bonjour à tous c'est drénix sur le micro pour la touriste team et aujourd'hui nouveau coaching avec un nouvel élève cipacli si je vais me prononcer c'est bien ça oui ok c'est bien ça je peux t'appeler cipa c'est bon il n'y a pas de soucis nickel c'est parfait ok on va approcher un peu le micro voilà on est bien on est bien tout va bien ok donc cipa cipa un joueur protos donc levé le 20 le joueur bronze un petit peu donc tout ce que tu fais tu es historique de match pouvoir un petit peu contre quelle race tu es fort pas force ok donc tu étais à contre pas contre zerg donc t'as pas encore jeu contre zerg pour l'instant et 50% contre protos 70% contre terran donc contre terran pour l'instant n'a pas trop de soucis bon t'as fait que cinq games en tout c'est pas non plus une armée rebolant mais c'est déjà pas mal il faut il faut bien un début de toute manière si je mets toutes les saisons tu viens juste de commencer on est d'accord donc jeune joueur débutant et on va être parti pour analyser ta première petite game si tu veux bien m'inviter dans cette fameuse game voilà là c'est parfait ça c'est le groupe mais c'est pas grave on peut faire la même chose vas-y invite moi dans ton replay on est parti ok c'est parti alors mets moi haute clic droit haute et c'est parti donc contre terran le match up tu as le moins de mal d'après ce que j'ai compris bah j'ai fait plus de partie contre terran que contre protos je suis désolé je suis fatigué les viewers et toi aussi je rentre dans un week-end très très éprouvant grosse fête pas bien beaucoup dormi et puis voilà profite un petit peu du temps de chargement pour remercier un peu tous les joueurs merci de me soutenir merci d'être là merci d'être de plus en plus nombreux on va dépenser dépasser la barre des 80 abonnés ça fait plaisir bien bien plaisir donc merci à vous et voilà bien sûr si vous avez toujours des recommandations ou tout ce que vous voulez drenix tu fais des trucs super naze faut changer patati patata ce que vous voulez je suis preneur voilà donc on va accélérer un petit peu pour voir comment tu joues alors je vais mettre toute la vidéo voilà premièrement un truc important il faut absolument que tu met ton nexus et tes nexus dans un groupe de contrôle obligatoirement si tu veux ça te permettra en fait de faire des sondes en continu voilà tout simplement alors moi pour ma part c'est le 4 le groupe de contrôle 4 après comme ça je peux regarder 1 2 3 pour l'armée 5 pour tout ce qui est complexe robot stargate parce que façon après c'est w en fait quand tu cliques sur w si tu es resté dans la configuration standard ça sélectionne tout tout et toutes tes gates qui sont actives en fait je te montre donc là tu pars scouter alors si tu veux partir scouter fais ton pylône au passage tant qu'à faire tu vas part pas scouter comme ça juste pour dire à la scouter même si c'est une map grande tu vois le pylône tu aurais pu le poser tu as 5 secondes près à une demi seconde près ça change pas grand chose au moins tu as posé le pylône et tu es tranquille bon tu dis GLHF c'est bien le pylône donc de toute façon tu le poses bien donc c'est pas mal non plus comme ça tu as le temps d'aller scouter c'est bien aussi mais bon tant qu'à faire poser le pylône c'est fait tu perds pas deuxième aller-retour mais déjà tu as mis ta ta sonde qui scoot dans un contrôle groupe et ça c'est bien ça c'est un bon point ok la gate à 11 12 voilà un peu tôt la gate mais c'est pas mal 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 un peu tôt parce que tu n'as pas chrono booster tes probes en fait parce qu'en fait dès que le pylône sort tu mets deux probes dans le nexus et tu chrono boost parce que un chrono boost est égal à deux probes voilà c'est important là tu vois à ce timing là tu commences à avoir beaucoup de minerais je sais pas sur quoi tu es parti mais normalement c'est le timing d'un autre pylône parce que tu vois tu commences à arriver bientôt vers le supply block parce que là tu vas faire après des unités qui vont donc les zelots les stalkers et les sentries prennent toutes les trois des deux slots de pop donc dans tous les cas tu vas très rapidement arriver à 18 donc en général là tu poses un autre pylône et le double gaz tout dépend comment tu joues mais voilà là tu fais un gaz tu as encore beaucoup d'argent dépense le n'hésite pas ok le cyber ah là tu vas te faire une grosse connerie tu vas te poser le cyber entre ton nexus et le gaz donc là tes probes elle va faire tout le tour de quoi je vais lui changer de place après c'est à dire à le gaz ouais mais même même c'est même c'est c'est pas le gaz qui est bien c'est le cyber qui est que tu aurais dû changer le cyber là en fait là tu t'es pourri tout seul un gaz tout seul c'est à dire que ce gaz là limite sert plus à rien ou alors faut que tu mettes faut que tu mettes cinq sondes dedans pour pouvoir optimiser le truc tu vois le souci vraiment voilà autant vraiment alors ça non plus ça jamais faire tu prends toutes tes sondes tu fais un clic sur un ouvrier toutes tes sondes elles ont pas récolté pendant dix secondes tu as perdu 100 de minerais bon j'en sais rien je dis 100 allez pas m'insulter dans les commentaires tu as perdu du minerais pour rien alors regarde tu prends une sonde tu fais clic droit sur le vcs tu perdras moins de minerais et au moins tu sais ce que le vcs il fait quoi tu auras pas un proxy comme ça ok donc tu scouts qu'est ce que tu vas voir voilà tiens pause qu'est ce que tu dois voir chez un terrain quand tu scouts ben ce que tu le sais il a pris ses gaz il a commencé son usine et l'abbé voilà très bien tu as tout résumé c'est très bien les gaz pourquoi pour savoir s'il y a reaper rapide si le gaz il est terminé sa récolte enfin assez intéressant c'est un gaz ça peut peut-être dire qu'il y a un reaper qui va arriver donc il faut que tu fasses un stalker rapidement sinon tu peux te passer le stalker et faire des gilotes machin et tout pas de gaz ça veut dire forcément une expand donc faut la chercher savoir où elle est parce que ça peut aussi être beaucoup de casernes en proxy ou même chez lui pour t'attaquer rapidement et r2 les deux attend justement deux secondes hop tac voilà merci de l'oxx de ton petit sms ça fait toujours plaisir ok donc voilà donc pour l'instant c'est bien ton scouting est bien limite ton scout tu vois on s'en fout un peu maintenant à ton niveau tu as vu ce qu'il faisait ce qu'il faisait tu sais que tu es tranquille pendant deux trois minutes parce qu'il te pose une b2 donc voilà par contre ton gaz dès que le gaz est sorti il faut mettre tes sondes dessus limite tu oublies ton scout on s'en fout quoi tu vois là tu as tout scouté tu sais sur quoi il part il y a masse marie m'a ce barin là qu'il n'y a pas de gaz t'es tranquille tu sais qu'il part sur bio c'est bon mais il faut que tu aies ton gaz parce que là regarde on cyber qui est là et c'est tout en attente tu peux rien faire parce qu'il te manque 50 de gaz et en plus de ça tu n'as pas fait des sondes en continu du coup tu te retrouves en retard en pop et en plus de ça tu n'as pas fait un deuxième et troisième pylône qui normalement devrait être là donc tu vas te retrouver super bloc dans très peu de temps tu vois toutes les petites erreurs il faut bien penser à tout ça mais t'inquiète pas après on va avoir un bo donc voilà donc là tu cales un pylône c'est pas mal le pylône c'est bien si jamais tu arrives à le caler prends l'habitude de le caler et par contre regarde tu vois le pylône il est bien mais tu n'as toujours pas lancé le warp gate donc du coup tu vas être hyper en retard pour pouvoir warper et l'embêter chez lui alors que normalement là tu pourrais lancer 4-5 gates avec des pylônes le warp gate devrait être quasiment à la moitié et dans une minute tu peux warper 4 zlots chez lui tu vois le truc bon je remets lecture tranquille tu rares des gates une forge tu l'annules tu la refais tu sais pas trop où tu vas en fait tu fais plein de gates mais bon t'as 5 gates tu sais pas trop oui non on sait pas t'as toujours pas lancé le warp gate tu sublances que maintenant du coup tu chronoboost même pas tu fais toujours pas de sonde tu relance une autre gate est un peu perdu en fait je pense je pense que là tu as un peu j'ai baissé un peu le son dure tu as un peu tu as un peu de mal en fait je pense que tu as un peu de mal avec avec la macro protos non je me trompe pour lui il se calme tout compliqué il a vu mass gate alors pourquoi tu fais des photons pourquoi tu mets des photons ça me fait une question pourquoi tu en mets aucune idée je vais mettre la vision globale tu sais qu'il y avait une b2 donc tu sais que le gars s'il pose une b2 il est obligé de défendre sa b2 d'accord c'est ce qu'il est en train de faire en dans des bunkers pourquoi tu vas poser des photos surtout que tu es en train de te wall chez toi et donc de limite perdre du temps à faire conclure quoi ben tu vois ce que je veux dire là tu wall chez toi et il va falloir casser une photon après pour sortir ça va être la merde enfin voilà du coup tu te mets un peu dedans tout seul quoi tu vois t'es en train de reficher le plus simple attaque pour tes unités t'as pas une unité de combat on a 7 minutes de jeu c'est à dire que là le mec t'aurait fait un truc avec un push marine il a gagné quoi là il a 8 marine il te fait un push intermédiaire mais non avec 8 marine bah il a gagné il a gagné t'as rien t'as seagate qui servent à rien rien du tout tu vois le truc genre la partie dure 19 minutes je comprends avoir croisé là ok le mec t'attaque pas pourquoi tu remets des photons je sais pas pourquoi tu remets des photons aucune idée arrête de dépenser ton fric dans des photons je sais que dépenser son fric c'est bien mais dépense le dans autre chose oui j'ai eu dépenser dans une b2 et les photons tu les mets devant ta b2 là la rigueur c'est que c'est il y a un sens mais dépend de défendre d'une b1 c'est inutile inutile parce qu'après il faut savoir un truc que à partir de plus de 12 minutes de jeu si t'as pas pris une b2 tu peux considérer que tu as perdu la partie tu vois le truc c'est à dire que là dans quatre minutes faut que tu aies le b2 si tu fais que des photons avoir cassé les photons et tout bon là tu utilises ton truc pour repasser des îlottes c'est pas mal sauf que bon elle enlue la masse marine et il va te découper donc inutilité 0 là tu viens de dépenser du fric pour rien tu pars un peu dans tous les sens pas trop ce que tu as envie de faire du coup tu prends ton glace b2 mais le cyber il va te casser les couilles donc bah t'es mort en plus t'as pas assez de sondes appuie sur la touche i juste deux secondes i tu fais juste i en haut il y a marqué c'est pas income c'est revenu ou je sais quoi tu regardes le minerai qu'a ton adversaire toutes les minutes d'accord et tu regardes le tien qu'est ce qu'est ce qu'il y a pas un souci pourquoi il a plus c'est pas dur mais je ne fais même pas une sorte b2 regarde la troisième colonne ouvriers harvester les vures il a quasiment 50 ouvriers temps à 15 15 autant dire autant t'en a pas quoi c'est pareil t'as pas d'ouvriers quoi c'est là tu t'as fait t'as fait 5 6 ouvriers pour dire bon c'est cool on m'a dit qu'il fallait faire des ouvriers en plus puis tu t'as arrêté là quoi tu lui dis oh ils me font chier les ouvriers c'est chiant c'est pas de collier je t'explique tant que le compteur est ce que tu as le compteur de temps en bas au dessus de la kémica oui ok 10 20 tant que là ça va marquer 15 minutes tu n'arrêtes jamais 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 de faire des sondos et limite t'arrêtes pas de des chrono booster tu vois le truc oui c'est ça qu'il faut faire là tu es en retard je vais avancer un petit peu on va voir un petit peu ce qui s'est passé mais tu as 15 de pop 15 de pop tu fais des améliorations pour des unités qui n'existent pas ok des unités que tu as enfin elle n'existe pas lui il a 110 de pop j'ai pas si tu vois la différence il ya plus de 100 de pop de plus 100 de population quoi là c'est bon après je vais te pose ce gars là là rio mania c'est pas un joueur bronze je te lis juste un joueur bronze ne fait pas ça le coup de 66 vcs à 15 minutes non c'est pas un joueur bon déjà ça limite il va arriver à 200 de pop à 16 minutes voilà c'est ce que je fais moi en platine le mec il est déjà 1-1 il ya le 2 d'attaque qui arrive le plus en attaque des vikings au cas où enfin des vikings il a dû se tromper je pense qu'il a voulu faire l'attaque des tanks mais il s'est gouré à mon avis et voilà ces deux bases sont saturées ou quasiment tu vois non le mec qui fait quatre dépôts par quatre dépôts non le mec lui c'est pas c'est pas du tout un bronze ou alors c'est vraiment un gars qui sait pas jouer et qui a appris à jouer en deux minutes voilà avec tourelle détection et tout il gère il gère une macro assez propre 171 toutes les minutes il dépasse pas trop là c'est pas il pose même b4 pourquoi ça n'est pas pose donc quand tu sois avec tes petits gilottes 1-1 tranquillou lui il est 2-1 il est tellement masse que ça en devient n'importe quoi 128 d'armée contre 42 c'est une boucherie quoi pourquoi ça marche pas allez doucement doucement il a des tanks il est peut-être bon parce qu'il a pas compris qu'il va l'attaquer mais toi tu es toujours sur le b1 lui il a le b4 tu vois tu vois un petit peu là tu harpe des zilots ça sert à rien franchement c'est inutile tu as 27 de pop il a 200 je sais pas si tu vois tu vois la différence là c'est là ça devient inutile quoi c'est tu vois ce qu'il fait c'est c'est merde je viens de faire un bac enfin bref je vais quitter la partie le mec c'était pas un bronze c'était une partie un peu un peu bizarre limite limite ça sert à rien quoi c'est ouais mais il abandonne à la fin il abandonne en plus il abandonne à la fin quoi ouais ok montre moi un deuxième réplique parce que celui-là tu as joué contre un gars c'est moi j'appelle ça des connards il n'y a pas d'autre mot si tu as ce niveau là joue à ton niveau c'est débile quoi c'est moi je trouve ça complètement con mais bon il y a des gens qui sont pas toujours sympa donc on doit faire avec alors vas-y oh bah nickel c'est parfait je vais juste voir je crois que c'est du nouveau merde je crois que c'est i je sais plus quel raccourci j'ai mis attendez on va voir quand la partie commence est oui je me rappelle c'est cool ok donc deuxième partie contre un proto cette fois donc côté le rouge ok c'est pas accéléré pour voir un petit peu comment tu fais ton truc tac 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 ok là tu pars faire ton pylône ok et après tu pars scouter non je ne scoute pas là tu ne scoutes pas c'est bizarre pourquoi tu ne scoutes pas non parce que je savais où était sa base dès le début c'est pour ça d'accord alors c'est toujours bien d'aller scouter après la gate en général genre là tu vois maintenant à peu près ou enfin entre maintenant et et 15 de pop c'est un timing un peu un peu long un peu large quoi pour pouvoir tranquillement ok double gate donc voilà tu fais double gate pourquoi pour pouvoir directement faire sortir des zilots voilà pour pouvoir faire des zilots rapidement et en banquer le but ça en fait rush ok donc là c'est ton but donc on est d'accord tu fais pas deux gates parce que je tue pas tu as vu faire ça un jour sur le ladder tu sais que deux gates c'est pour agresser ton adversaire jusque là c'est bon on va voir si tu le fais correctement par contre tu prends double gaz d'air pourquoi du coup pour les améliorations et avoir directement alors ok tu pars de gate ok tu pars de gate pour agression tu peux pas dire je pars de gate pour agression plus je fais les améliorations de tout le monde c'est soit l'un soit l'autre tu peux pas tout faire en même temps c'est impossible c'est comme si tu disais je pars de gate pression puis je vais faire des voies de régler tu peux pas c'est soit tu fais un truc soit tu fais l'autre tu peux en faire deux à la fois mais c'est plus tard avec une b2 tu vois pour un assez de minerai de gaz pour alimenter tout ça tu peux pas tout faire en même temps là tu pars ton agression rapide fais la fais ton agression tu sors quatre zilots et tu go et après tu prends tes gaz et tout ou à peu près en même temps mais pas tout de suite là tu n'as pas sorti une seule unité que tu as déjà pris tes gaz alors tu vas mettre tes sondes au gaz tu vois même plus avoir assez de sondes pour créer pour récolter du minerai pour alimenter tes gates là si je calcule tu as onze sondes tu vas en enlever six pour mettre au gaz il va te rester cinq sondes de minerai c'est impossible avec cinq sondes d'alimenter deux gates tu beurras c'est pas possible donc là déjà il faut que tu arrives à te focus en fait sur une stratégie en elle même et la faire tu vois là normalement une agression avec double gate les zilots sont déjà là quoi là tu devrais en avoir un et tu devrais en avoir deux autres qui arrivent et le chrono boosté tu vois il devrait être là à peu près voilà tac et là ceux-là que tu es en train de lancer ça devrait être le quatrième et le cinquième zilots et tu devrais avoir trois pylônes supplémentaires que tu n'as pas fait d'accord tu vois c'est comme ça que tu fais une agression et bon du coup tu peux lancer ton warp gate donc d'un côté bon et tu fais toujours pas de pylône tu vois là paf pause là tu vois bien que tu vas produire des unités 2 par 2 donc le supply 4 par 4 le supply et avec le nexus que normalement tu dois faire des sondes tout le temps c'est 5 par 5 un pylône c'est 8 donc en gros le pylône il se construit tout de suite derrière il va en falloir un autre donc construis en deux ou trois et moins tranquille quoi tu vois par contre arrête jamais jamais de faire des sondes tout le temps faire des sondes jusqu'à 15 minutes de jeu tout le temps tout le temps tout le temps même si t'en a trop je m'en fous fais les prends l'habitude de dès que tu regardes hop ton nexus est dans un groupe de contrôle 4 tu appuies sur 4 et tu regardes s'il y a des sondes en cours et t'en fais voilà parce que là t'as aucun groupe de contrôle et c'est pas normal du coup tu fais une forge pour les améliorations de ce que tu m'as dit tout à l'heure ok tu chronoboose ton puissance de l'attaque ok mais tu produis toujours pas de zilots et tu te rappelles de ton agression que tu m'as parlé ? et bah elle est toujours pas là là on est à 6 minutes si le protos en face t'avais fait un cat gate donc c'est facile cat gate c'est quasiment ce qu'il t'a fait sauf que lui il a posé une b2 c'est débile parce qu'il aurait pu gagner là il te fait un pylône ici même ici tu vois tranquille loin de chez toi il ramène ses unités 6 minutes c'est le timing cat gate on va dire qu'il est un peu nul on va dire qu'il est un peu nul voilà cat gate c'est facile à faire c'est vraiment... il arrive à peu près par là 6 minutes 30 6 minutes 30 c'est ta pour un cat gate ou en bronze même peut-être 30 tout le monde de plus de toute façon et bah il va arriver avec 4 zilots 4 stalkers 2 sentries le mothership core enfin avec tout ça quoi toi t'as quoi ? t'as 2 pauvres zilots à la con avec une amélioration à peu près en cours plein de gaz en stock que tu sais même pas quoi en faire 500 ondes gaz c'est énorme la 6 minutes de jeu c'est énorme normalement prendre 2 gaz aussitôt et mettre 3 ouvriers dessus aussitôt c'est soit tu pars d'été très rapide soit tu pars à rien là tu fais ni le ni l'autre donc le gaz ne te sert strictement à rien donc tu as 6 sondes qui récoltent du gaz pour rien en fait quasiment pour rien parce que tu fais même pas les stalkers tu vois le truc tranquille pépère fais ton truc là t'es en train d'attaquer avec 2 zilots qui sont là depuis environ 6 minutes non ils sont sortis à 3 donc là ça fait 3 minutes qu'ils la touchent chez toi et tu vas attaquer maintenant donc ils ont mis 4 minutes ces 2 zilots 4 minutes à faire de là à de là 4 minutes en 4 minutes le mec en face là Dexter il attend d'aller boire son café et défendre sa base il part du clavier il va boire un café il revient il y a pas de problème il peut se le préparer faire chauffer passer le café tout t'as trop attendu tu veux faire ton agression avec 2 zilots go ils sont là paf tu fonces tu cherches même pas à comprendre tu go tu prends tu fais un clic dans sa base là tu vas arriver je sais pas ce que tu vas faire d'ailleurs tu vois même pas la b2 d'ailleurs hop 4 stalkers qu'est ce que tu veux faire franchement et tu viens poser un pylône qu'est ce que tu veux faire avec ça c'est trop tard c'est beaucoup trop tard il s'amuse avec toi à droite gauche il va chercher ta sonde voilà lui regarde si je remets i toi t'as 17 ouvriers t'es bien t'en fais 2 de plus que la partie d'avant mais t'en fais toujours pas tu rajoutes des gates fais des ouvriers pose une b2 balance plein de gates tu vois tu refais encore des photons chez toi fais les devant ta but prends le temps de faire quoi bon j'ai compris un petit peu la finalité de la game lui il va t'attaquer tu vas faire c'est un peu sa idée t'as une troisième game vite fait ou je sais pas un peu quelle heure c'est 23 minutes ouais à moins que tu veux je te montre tout de suite un bo comme tu veux sauf si t'as vraiment une de quoi elle dure 20 minutes elle dure 20 minutes de quoi elle dure 20 minutes la game ? ouais bon si bien je vais quitter au bout de 30 secondes je veux voir que t'as fait les mêmes erreurs pardon vas-y propose à moi et on voit ça tous les deux tac tac ok mais moins haute et du tu sais quoi c'est un zerg ça ? Terran ok non aléatoire il est tombé sur Terran il est tombé sur Terran c'est ça en fait que je voulais faire je voulais te donner ah bah déjà un argent c'est pas mal ça il est tombé sur Terran il est tombé sur Terran il est tombé sur Terran et j'y défend encore en bronze en jouant comme ça et ah d'accord c'était parti classement ça ok ok donc là t'as perdu conduit forcément oula qu'est-ce que t'es en train de faire oula 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 qu'est-ce que tu me fais ? c'est quoi ça ? je sais pas je sais pas dis moi c'est pas je veux pas t'engueuler t'inquiète pas si tu me dis je vais faire un proxy il n'y a aucun souci mais si tu fais un proxy prends une seule sonde les bâtiments proto sont un énorme avantage par rapport à toutes les autres races enfin il y en a que deux autres c'est que avec une sonde tu peux construire toute une base alors que tu prends tu prends un Terran ou un Zerg s'il veut 10 bâtiments il prend 10 ouvriers il peut pas faire autrement quoi là toi tu prends 10 bâtiments tu les fais popper tu te casses les 10 bâtiments ils popent voilà tous en même temps c'est cool la vie donc là une sonde c'est suffisant pas besoin de plus tu ne cherches pas trop à aller vite avec deux sons c'est inutile deux sons c'est inutile deux sons UR Bunker tu vois pourquoi non il m'explosait tu ne réponds pas enfin quand c'est comme ça tu réponds pas tu fais ta vie tranquille tu réponds je sais pas pourquoi tu envoies tes sons je sais pas il va me faire un rush donc tu simule un scooting pour faire un pidone je ne sais pas ce que c'est en train de faire je voulais faire un rush foton je crois mais c'est quoi cette game ? oh mais gars je crois que j'ai pas mis le bon ordre je vais vous montrer les viewers et j'ai jamais vu ça c'est la première fois de ma vie que je vois un terrain ok donc le terrain est en bas à droite voilà monsieur bmp3 et si pas en haut à gauche première minute de jeu un vcs qui vient ici construire un dépôt j'ai jamais vu ça c'est inutile inutile et première minute de jeu tu viens construire un pylône ici avec deux sondes dont une qui est en train de rentrer là donc celle là elle est inutile on est bien d'accord celle là la rigueur tu peux faire un rush photon je suis d'accord alors lui c'est pas ce qu'il fait je sais pas ce qu'il fait il va nous faire un proxy racks ouais admettons quoi et toi tu fais quoi tu fais un proxy de gate ? non tu fais une gate chez toi ? ouais bon ouais admettons lui aussi il fait une gate chez lui euh un rack chez lui c'est une game complètement farfelue tu fais une forge ouais ok accélère un peu là il va construire du marine il va te caler un bunker voilà merde j'appuie sur B ou de V désolé donc là là tu vois le bunker tu le vois je suis dans ta vision tu vois le bunker pourquoi tu ne lances pas un zealot et que tu le chronoboostes ? ah bah quand même il est quand même gros il faut bien regarder ta mini map il y a un bunker devant toi il se construit devant tes yeux il y a un marine qui t'attaque Toujours pas de zylote, toujours pas de zylote, toujours pas, 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 bon visiblement t'avais pas envie de gagner, pourquoi tu sors pas de zylote, ou de stalker, je m'en tape, mais une luthier quoi, je sais pas, t'as voulu faire un photon rush en même temps, bref, défends avant d'attaquer chez lui, là, il t'attaque, là t'es parti boire un café, c'est un peu sale idée, parce que là, là du coup, t'as rien fait quoi, t'as rien fait, et t'as rien fait, tu l'as laissé faire tranquillement ses petits bunkers chez toi, voilà, là, pour défendre ça, pour défendre ça, c'est pas compliqué, tu vois le truc, tu balances, masse unité, d'accord, et de préférence des stalkers, de préférence, mais bon, pas toujours, voilà, et les photons, c'était bien, mais il faut temporiser avec des zylotes, c'est si tu mets des zylotes au cul des marines, les marines, ils ont rien, ils sont pas steampack, ce que tu veux, ils ont rien, donc tu mets un zylote, les marines sont musées de courir dans les bunkers, le bunker était assez loin, les deux photons ont tendance de se terminer, au moins t'es tranquille, les photons ont plus de portée qu'un bunker, donc bah, de toute façon, tu pourras jamais avancer près d'un bunker pour taper tes unités, donc tranquille, et après, bah, tu fais masse stalker, et tu reprouves son bouche, et pendant que tu fais masse stalker, bah là, tu peux poser une ou deux photons dans sa ligne de minerais, pour gagner, tu vois, c'est comme ça qu'on... Ok, donc ce que je vais faire maintenant, comme j'ai compris, pour l'instant, t'es pas trop... t'arrives pas trop à... à jouer protos, en fait, tout simplement, on est d'accord ou pas ? Oui. Ok, donc ce que je vais te montrer, j'ai aussi t'envoyer... le replay de MacosFriends, tac, alors tu es où ? Kaip, pim, paf, pouf, tac, ça, c'est le replay, donc c'est là-dessus que je me base pour te montrer la partie, ok ? Donc maintenant, euh, je quitte le groupe pour pouvoir lancer la partie, on va le prendre à Killone, refou, et je vais te montrer le Cat Gate, le truc standard pour jouer, euh, en proto, ce contre quasiment toutes les races, en fait, tac, on s'en fout, verrez-y, etc, bref, normalement c'est bien en PvP, mais euh, c'est très bien contre toutes les autres races, c'est bon ou pas ? Oui, je me suis, je me suis un peu fatigué, des fois j'ai l'impression que je raconte de la merde, mais, oublie-y dans les commentaires, si jamais je fais de la merde, il n'y a pas de problème, je changerai ce que je fais, ok, donc j'ai trouvé le Cat Gate, tout simplement, et c'est un truc que tu dois avoir parfaitement maîtrisé, si tu joues protos, c'est le truc à maîtriser, ok, donc comme tu peux le voir, dès que je commence, déjà je mets le Bad Overlay, sinon je vais me faire engueiller, euh, je mets mon Nexus en Control Group 4, tout de suite, ok, et je mets mon Rally Point sur un Minerai, qui est libre, tu vois comme ça, la sonde, elle ne fait pas aller-retour pour rien, pareil, après, hop, je mets mon, mon autre, je rechange mon Rally Point sur un carré de Minerai vide, voilà, tranquillement, et maintenant ici, le Rally Point, à la limite, tu le mets au milieu, là, tu ne le changes plus, on ne touche plus le Rally Point, et maintenant, je vais prendre une sonde, pour aller faire, le petit pylône, tac, là, tu vois, j'arrive tranquillement, hop, je fais peut-être un peu tard le pylône, il y en a qui me le reprochent, moi, j'aime bien le faire là, tu le fais un peu quand tu veux, mais, bon, à peu près à ce timing-là, et tu vas scouter, parce que scouter, c'est cool, Ouais, tu vas scouter, tu fais comme ça, t'es dans ma vision ou pas ? Oui, oui, euh, non, tu fais ça, Pause, tu sais comment on fait pour, euh... Moi, c'est bon, j'ai changé, de quoi ? J'ai changé, je me suis mis dans ta vision. Ok, nickel. Donc, euh, ce que je vais faire, je vais te montrer comment on scouter, c'est juste tout expliquer, tu es raison bien dans ma vision, la caméra doit en permanence bouger, en même temps que moi, Et dès que t'es dans la vision, là, tu appuies sur échappe, pour que ma sélection d'unité en bas corresponde à ce que toi, tu vois, on est d'accord ? T'as compris ? Oui, oui. Ok, donc je remets, donc regarde, tu fais clic droit ici, shift, clic droit, clic droit, clic droit, voilà, comme ça, tu fais un petit tour, tu mets un deuxième tour, si tu veux, et tu reviens sur la B2, tac, là, voilà, tu viens faire ta gate, Shift, et shift, clic droit sur le Mineral, ok, ici, tu mets deux sondes, non, deux sondes en continu, tu vois, tu mets un chronoboost, il faut absolument qu'il y ait deux sondes, ou plus, Moi, je dirais même trois, pour pouvoir, euh, lancer ton chronoboost sur, euh, les sondes, sur le ton nexus, Normalement, tu fais direct après le pylône, mais bon, là, je t'expliquais des trucs, voilà, après, derrière, tu viens, tu viens, tu viens refaire un autre pylône, ok, voilà, mettons, là, on s'en fout, voilà, Les sondes ne doivent jamais s'arrêter, et tu peux chronoboost une deuxième fois tes sondes, et après, on va garder les chronoboostes, voilà, tu vois, là, on scout, on a vu qu'il y avait un gaz, une racks, Et on va aller se foutre sur la B2, en faisant un shift patrouiller, voilà, comme ça, tu es tranquille, maintenant que ce truc-là, il est fini, on va aller poser le cyber, Écoute, c'est quoi, ça sera pas où aller, de toute façon, on est contre un terrain, et tout de suite, les gaz, voilà, Non, tu fais les gaz d'abord, le cyber après, mais, pas trop, enfin, voilà, on n'est pas là pour, pour être parfait, et tu vois, regarde, Je suis déjà à 17 sondes, tu vois, j'ai mis deux chronoboostes sur le nexus, je suis déjà à 17 sondes, pas besoin de, tu vois, tranquillement, Après, je vais mettre un troisième pylône, parce que les pylônes, c'est cool, et je vais mettre deux sondes par gaz, juste deux, pas besoin de plus pour l'instant, ok, Je me suis toujours, ok, je peux me faire un petit chronoboost sur le nexus, parce que je suis un peu en retard, Et normalement, quand le cyber sort, tu devrais avoir à peu près 50 de gaz, tu vois, là, il vient de sortir, j'ai un peu de retard, Hop, et dès que le warpgate est lancé, tu chronoboostes un mort, ça va, ma chère, ma puce qui passe dans le champ, Et dès que, du moment que tu as fait ça, donc là, tu vois, on va arriver à 16 probes, j'arrête, Et je viens rajouter 3 gates, 1, 2, et 3, et ensuite, dès que je peux, je vais mettre, Donc, je chronobooste toujours le warpgate, en permanence, et je vais mettre des pylônes en plus, voilà, Et cette sonde-là, donc là, tu vois, j'ai 16 sondes sur le minéral, et 2, et 2, je ne fais plus de sonde, Je viens mettre des pylônes en avance de phase, ok, et je construis des unités, Donc, je suis un stalker, tu vois, merde, j'ai chronoboosté, il ne fallait pas, il ne fallait pas chronoboosté le stalker, Il fallait chronoboosté le warpgate, je m'excuse, voilà, et tu avances avec tes pylônes, d'accord, Et ton stalker, en fait, il va te servir si jamais il y a un, il y a un reaper, tu vois, il devrait être là, le reaper, Le stalker arrive très rapidement, en fait, le chronoboost, ce que je dis, c'est, tu chronoboostes le stalker, Uniquement si tu vois un reaper, mais je suis complètement, et tu continues les stalkers, Donc là, tu viens voir s'il n'y a pas un reaper, tranquille, je ne fais plus de, de, comment on appelle ça, de sonde, voilà, Tu vas mapper tranquillement avec ton stalker, et tu avances, hop, il y a le scout, et tu avances avec les pylônes, tu vois, tranquillement, Voilà, là, tu chronoboostes toujours à mort, le warpgate, voilà, Voilà, on continue d'avancer avec les pylônes, bon, j'en fais un peu beaucoup des pylônes, donc, c'est pas, Lui, avec lui, on va aller scouter, tu vois, tu regardes, recherche terminée, ça veut dire que, c'est bon, tu peux, Transformer en warpgate, là, les sondes sont attaquées par quoi, des marines, des maraudeurs, ok, Dès que, tes machines, tes, comment on appelle ça, tes, tes gates sont alimentés, tu vois, tu, avec W, tu peux les sélectionner, Tu vois, il y a une touche tout en haut, ici, je sais pas si tu vois, au-dessus de la mini-carte, tu cliques dessus, Et après, donc, en premier, tu warps, quasi lot, tac, que tu mets dans ton groupe de contrôle, Ici, donc, tu vas ramener la sonde, pour qu'elle puisse récolter un peu de minerai, voilà, et là, tu vois, bon, on est à 7 minutes, mais normalement, Tu arrives plus tôt, parce que, là, je t'explique des trucs, je parle pour rien dire, enfin, bref, tu warps, donc, 4 zilots, et tu warps, derrière, hop, 4 stalkers, Et du moment que tu as ça, tu go, donc, tu y vas, tranquillement, tu montes, et voilà, tout simplement, c'est ce BO, là, tu vois, Et après, tu reviens vers ton pylône, pour re-warper, dès que tu peux, tu micro-gères un peu ton armée, vite fait, À ce moment-là, soit, tu continues de warper, soit, tu peux venir poser une B2, tranquillement, Et à ce moment-là, tu peux venir poser aussi, une forge, tu vois, shift, shift, à chaque fois, shift, clic droit, Et après, tu retournes dans le truc, voilà, tu vois, que tu as un peu de gaz en plus, bah, tu peux warper des Sentry, Parce que c'est cool, des Sentry, avec un petit zilots, shift, dans le groupe de contrôle, et voilà, Comme ça, tu vois, dans mon groupe de contrôle 1, j'ai mon armée, avec mes Sentry, mes zilots, mes Stalkers, Dans le groupe de contrôle 2, c'était mon, ma sonde, ma sonde qui a posé tous les pylônes, Tu vois, j'ai bien avancé tranquillement les pylônes, petit à petit, en avançant mon armée au fur et à mesure, Et dans mon groupe de contrôle 4, j'ai que mon Nexus, enfin, je peux prendre celui-là, qui est en construction, Je fais shift 4, pour avoir tous mes Nexus, et j'ai besoin d'autres groupes de contrôle, pourquoi ? Parce que la touche juste au-dessus de la mini-map, et bah, ça me permet de sélectionner toutes les gates qui sont transformées, voilà. Normalement, c'est W, si jamais tu joues en gris, c'est Y, voilà. Moi, je joue en gris, c'est pour ça qu'il y a Y, tout simplement. Voilà, et après, bah, soit on finit l'adversaire, soit il a 10 GG, et on lui dit, bah, c'était gentil, voilà, et on a gagné, tout simplement. Est-ce que tu te sens de le faire tout seul, ou est-ce que t'as besoin que je te regarde d'une fois ? Non. C'est un bio facile, hein ? Oui. Ouais, oui, ouais, ouais, ouais. Oui. De toute façon, je t'ai envoyé le lien du site de ma cause, qui récapitule parfaitement comment tu dois faire le bio. Là, si tu veux, je te l'ai montré avec pas mal d'explications personnelles pour toi, parce que j'ai vu que t'as des trucs que t'arrives pas trop assimilés, donc je l'ai mal fait. Bon, pas hyper mal non plus, mais voilà, qui était assez correct, on va dire, même si t'as un portard. Voilà, avec le lien que je t'ai envoyé sur Skype, je t'ai enregistré sur ma cause Friends, et au moins t'es tranquille, t'as le bio parfaitement détaillé écrit, t'as aussi un replay expliqué par ma cause, et t'as carrément aussi le replay à télécharger si jamais tu veux revoir le replay. Voilà. Est-ce que tu as des questions, là, sur ce qu'on vient de voir, ou est-ce que tu penses maîtriser le truc, ça va comme tu veux ? Ça devrait aller. Ça devrait aller ? Ouais ? Ouais. Nickel, j'ai été clair, il n'y a pas de soucis ? Ouais. Ok, ben, parfait. Parfait, parfait. Eh ben, écoute, ça a fait un plaisir de te coacher. Maintenant, merde, qu'est-ce que j'ai fait ? Oui, donc, comme je dis à chaque fois, si vous voulez vous abonner, machin, machin, sur le côté gauche, tout ça. Si, bien sûr, vous êtes toujours de l'argent en gros, comme d'habitude, c'est sur ma chaîne YouTube. Je suis toujours au chômage, ben, c'est chiant. Voilà, et puis, ben, moi, je vous dis à tous, à très très bientôt, et puis, ben, n'hésitez pas à me contacter pour du coaching, même ceux qui m'ont, déjà contacté, il n'y a pas de soucis, je re-coacherai avec plaisir, même toi aussi, il n'y a pas de problème. Donc, voilà. Allez, à plus, ciao, ciao, tout le monde. Salut.